Et bien bonjour à tous, aujourd'hui je vais mettre un sujet au clair. Il est temps que vraiment ce sujet soit mis sur la table et que je vous en parle. Donc ce sujet c'est un modeur c'est quoi ? Car je crois qu'en 2017 le vocabulaire n'est pas assez respecté que ce soit sur Facebook ou sur n'importe quel groupe du monde. Un modeur c'est quoi réellement ? Il va falloir qu'on remette les bases et que je vous explique c'est quoi. Parce que pour l'instant vous êtes dans votre imagination, vous dites n'importe quoi sur les messages. Et j'avais vraiment envie de faire une vidéo pour vous expliquer réellement c'est quoi, quel est le but d'un modeur etc. Donc à travers cette vidéo je vais vous expliquer complètement. Donc un modeur c'est quoi réellement ? Ce n'est pas une personne qui a un mode menu qui cheat vulgairement sur des opus très connus tels que Call of Duty. Mais un individu qui crée diverses modes en codant celui-ci. Le plus souvent ils vendent leur travail à travers divers sites de modding très très connus. Donc je vais vous donner la définition propre d'un mode. Parce qu'il faut savoir que modeur c'est divisé par deux. Il y a mode et d'heure. Donc je vous expliquerai les deux définitions par la suite. Donc je vous donne la définition du mode. C'est une abréviation de modification. C'est un jeu créé à partir d'un autre. Ou plus souvent une modification de jeu original. Sous la forme d'un DLC assez spécial. Qui s'ajoute à l'original. Donc le jeu de base. Transformant celui-ci parfois complètement. De A à Z. Les modes les plus courants se rencontrent sur PC. Mais également sur Playstation 3 maintenant. Contrairement aux jeux sur console qui font parfois des véritables boîtes noires. Les jeux vidéo sur ordinateur sont parfois créés avec l'idée de pouvoir les modifier facilement dans le futur. Pour cela ils sont souvent fournis avec un kit de développement. Comprenant par exemple un éditeur de cartes qui permet la création de modes. Les modes sont ainsi créés par un grand public. Et tout utilisateur dans l'ordinateur est susceptible d'en créer un. D'ailleurs beaucoup tentent leur chance. Mais très peu arrivent jusqu'au stade final. C'est à dire un mode complet. Du style le gars il va créer un mode menu pour un jeu vidéo. Il n'arrivera pratiquement jamais à la fin. Et c'est très rare qu'un gars arrive jusqu'à la fin. Ou soit c'est qu'il a plagié un autre mode. Pour les jeux les plus orientés. Tel Alph Life, Grand Elf Toto. Ou les opus tels que Call of Duty. Il est possible de modifier tout ce qui ne touche pas au moteur du jeu. Les objets, les armes, les ennemis et leur intelligence artificielle. Les modèles 3D et j'en passe pratiquement. Ils peuvent être jouables seuls et en multijoueur. Souvent ces modes sont utilisés à bon escient comme à mauvaise utilisation. Style GTA V et les gens qui font en descendre les levels des autres. Pour bien leur casser les couilles pour qu'ils rachètent un lobby. Les modes peuvent donner un plaisir d'intérêt pour un jeu. Et augmenter sa durée de vie ou encore faciliter ce jeu. Le mode est aussi un moyen de créer un jeu vidéo. Sans avoir une équipe de professionnels derrière soi. Cela est donc un moyen de création ouverte au public dans le jeu vidéo. Qui est de plus en plus considéré comme un art. Les créateurs de ces modes peuvent ainsi améliorer un jeu selon leurs envies. Beaucoup ne sont jamais finis et abandonnés. Avant même de proposer une version publique. Un des plus fameux Vaporware. Donc c'est quoi un Vaporware ? C'est tout simplement comme penser à une vape. Une cigarette électronique qu'on fume. Et que la fumée se dissipe. Donc en gros c'est un jeu qui part complètement en couille. Fût Star Wars Cake. Donc je vous mets une photo à l'écran. Qui ne fut jamais distribué malgré 6 années de développement. Donc là il y avait une grosse équipe qu'ils développaient. Et malheureusement même après 6 années. Ils n'ont toujours pas sorti ce jeu. Certains modes ont cependant été commercialisés. Dont l'un que vous connaissez sûrement. Et qui est extrêmement connu. Qui est Counter Strike. Avec l'accord des autres jeux. Le jeu principal. Sur lequel il était basé. Donc en gros à la base. Counter Strike n'était pas fait pour ça. C'est simplement des modders qui l'ont refait complètement. En 2003. Un million de parties sont organisées tous les jours. Sur des serveurs dédiés. Comprenant divers modes. C'est ainsi que le modding passe à l'échelle mondiale. Mais avec le grandissement de ce jeu. Dit nouvelle génération. Ces modes vont devenir de plus en plus difficiles à finaliser. Ah bah ouais les gars. Ca va devenir de plus en plus compliqué à faire des modes. Ceci dit notamment à l'utilisation des nouvelles technologies. Le niveau de détail du modèle 3D. Ou de texture actuelle. Rende leur création difficile pour le développeur amateur. Donc il faut vraiment être un développeur. Qui s'y connait bien bien dans les modes. Pour pouvoir faire genre des modifications de player 3D. Parlons des fameux modes sur PS3. Gelbrain. Donc là c'est mon domaine. C'est uniquement pour la vidéo que je l'ai fait. Ce genre de modes sont créés pour souvent nuire à la communauté. Mais quelquefois certains modes font revivre entièrement le jeu. Vous connaissez très bien Black Ops 2. Vous savez bien ce qui se passe sur GTA 5. Grâce à ces modes. Les jeux sont toujours actifs sur PS3. Ici je voudrais vous parler des modes menus. Qui sont très fréquents. Ce genre de modes peuvent créer une bonne partie entre amis. Mais peuvent également gâcher les parties en ligne. Du style M-Bot. Tout ce qui est casse-couille envers. Dans une partie quoi. Les créateurs principaux de ces modes. Sont souvent des personnes avec des grandes connaissances en codage. La plupart des modes en 2017 malheureusement. Sont des plagiats des scripts de grands créateurs de mode. Il y a carrément plus de mérite. Il y en a certains. Que je ne vais peut-être pas citer de nom. Mais qui sont dans mes amis Facebook. Qui eux vraiment ont le mérite de créer des modes. Parce qu'eux ils connaissent le codage. Et il y en a d'autres qui plagiatent. Qui prennent des lignes assis à droite. Nissis à gauche. Dans des forums et tout. Là voilà. Ça ce n'est pas des vrais créateurs. Ce n'est pas des modeurs. Ce sont des plagieurs de mode. Ok. Il ne faut pas les insulter. Mais voilà. Ce n'est pas eux qui ont créé les lignes de script. Pour résumer. Une personne possédant une PS3 gel break. Et qui utilise un mode menu. D'une autre personne. Ne sont que des simples lobbyman. Et non des modders. Il faut faire la différence entre modder et lobbyman. Enfin lobbyman. C'est avec l'accent. Excusez-moi. Oui. Bon voilà. Bon voilà. Je vous ai expliqué. Je vous ai fait un résumé. Donc je suis désolé. Si vous avez l'impression que j'ai lu quelque chose. Mais en fait j'ai créé ce texte de toute main. En prenant des informations qui sont un petit peu partout sur internet. Et voilà. J'en ai fait une vidéo. C'était important de la faire. Je trouve qu'à l'heure actuelle vous confondez beaucoup. Et voilà. Je vous fais des petits schémas autour de cette vidéo. Vous savez bien comment j'aime faire mes montages. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Car j'ai mis énormément de temps à la faire. Et d'ailleurs à l'écrire. Parce qu'il y a pas mal. Je crois qu'il y a pas des 5% où c'est tiré d'internet. Et le reste 95 autres c'est écrit à ma main. Je vous mettrai le texte complet si vous voulez dans la description ou sur un site. Donc voilà. Je vais juste vous demander n'oubliez pas de liker. De rejoindre la page PESAKINÉ. Et je remercie encore énormément Guillaume pour avoir eu plein de ma vidéo sur le groupe. Je vous dis à la prochaine. Pour de prochaines vidéos d'actu sur le modding. N'oubliez pas de vous abonner. Et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Je fais pas souvent de vidéos. Mais quand j'en fais je les travaille. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.